Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la douzième web émission Médici. Comme d'habitude nous avons toujours trois questions auxquelles nous répondons aujourd'hui. Mon nom est Deschamps-Danais, je suis en compagnie de Aaron Lanné. Aaron, notre première question nous provient de Mike. Que pensez-vous de GoEasy? GoEasy. Alors eux autres 80 % de leur business c'est vraiment des prêts à des consommateurs mais à des taux d'intérêt très très élevés. Fait qu'à peu près 60 % de taux d'intérêt. Ça s'adresse à des clients qui ont un mauvais bureau de crédit. Problème de crédit, exactement. Puis l'autre 20 % dans le business c'est de la location de meubles, d'appareils électro, de TV, encore là à des taux d'intérêt très 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 élevés. Alors on a un problème avec ce modèle d'affaires là. On ne sait pas à quel point les prêts vont faire défaillance dans la prochaine crise. Alors l'historique, durant la dernière crise financière, c'était plus une compagnie qui faisait de la location de meubles. Fait que c'est moins, c'est un moins bon comparatif. Ensuite de ça il y a la réglementation. Alors Cash Store Financials, ça c'était une autre entreprise dans le même domaine. Ils ont fait faillite parce que le gouvernement est rentré là-dedans. Au niveau américain, c'est une compagnie américaine. Canadien. Et puis bon, eux autres, go easy, 60 % c'est la limite de ce que le Code criminel autorise à charger comme taux d'intérêt. Donc on s'entend qu'ils ne peuvent pas augmenter, ils peuvent pas augmenter leur profit en augmentant le taux d'intérêt pour les prochaines années. Et on pourrait se douter qu'un jour ou l'autre le gouvernement pourrait mettre la hache là-dedans puis ne plus permettre d'être aussi abusif que ça. Puis on ne sait pas ce que le portefeuille de prêt, comment qu'il va réagir dans la prochaine crise quand le taux de chômage va être plus élevé. Alors c'est ça nos craintes principales. Alors je pense qu'on passe sur ça. On s'abstient. On s'abstient. D'accord. Oui. Alors Eddie, c'est quoi notre tolérance face à une compagnie qui émet des actions année après année pour stimuler sa croissance? Oui, bien la question de Fred laisse entendre qu'ils semblent avoir une opinion négative par rapport à une entreprise qui émettrait des actions pour faire des acquisitions. On a pris deux exemples. L'entreprise qui a un nom prédestiné de Destructeur Inc., suite à l'acquisition, voit ses profits augmenter de 10 % dans l'année suivante. Pour faire cette acquisition-là, ils ont émis 15 % d'actions. Donc on voit que le profit par action diminue. L'actionnaire ne s'est pas enrichi en fait, s'est appauvri suite à cette transaction-là parce que la profitabilité par action a diminué. L'entreprise suivante, Creator Inc. génère une augmentation de 15 % de sa profitabilité suite à la transaction. Puis pour faire cette transaction-là, ils ont émis 10 % de plus d'actions. Donc on voit l'effet sur le bénéfice par action qui passe de 10 $ à 10,45 $, alors qu'on est de 10 à 9,57 $ dans le cas précédent. Il y a une création de valeur par l'émission d'actions dans ce cas-ci. Mais là, moi, si je suis un investisseur à l'année 0, comment je fais pour déterminer si elle va être destructeur ou créateur? Oui, mais c'est une très bonne question. Puis comment évaluer ça? Bon, premièrement, on va regarder l'historique passé de l'entreprise. Est-ce que dans le passé, les acquisitions qu'on fait ont créé de la valeur pour les actionnaires? Est-ce qu'ils ont émis des actions? Puis est-ce que c'est la résultante de tout ça? Bien, on a une augmentation du profit par action. Il y a, par exemple, une entreprise qui émettrait des actions à 20 fois les profits pour faire l'acquisition d'une entreprise dont les actions se transigent à dix fois les profits. On peut comprendre qu'il y a une création de valeur suite à cette transaction-là. Il va y avoir aussi, dans certains cas, dans certains cas, on pourrait voir une entreprise émettre des actions à 20 fois les profits pour en acheter une qui se transige aussi à 20 fois les profits. À première vue, on peut se poser des questions, quel est l'effet là-dessus? Mais s'il y a des synergies en augmentant la pénétration du réseau de distribution en ayant des coûts d'acquisition des matières premières qui diminuent parce que tu as un plus gros volume suite à la transaction. C'est comme 1 plus 1 égale 3, finalement. Exactement, exactement. Fait que c'est ça qu'il faut s'attarder. Il faut regarder est-ce qu'il va y avoir des synergies puis quel prix est payé pour la site d'acquisition puis la monnaie d'échange qu'on donne en retour. Si c'est une action qui se transige à deux fois plus cher que la première, ça peut faire du sens d'émettre des actions. Ok. La dernière question Aaron nous provient de Jean. Jean nous demande est-ce que le titre d'Amerco peut être un bon achat en ce moment. Amerco qui est la maison mère de U-Haul. U-Haul, c'est ça. Alors U-Haul, on connaît, c'est des locations de véhicules pour déménager, « do it yourself ». Il loue aussi de l'espace dans les mini-entrepôts pour le rangement temporaire. Il y a des remarques aussi, des remarques de déménager. Oui. Et donc, on essaie de voir c'est quoi les avantages concurrentiels de cette entreprise-là. On peut penser qu'ils ont une marque très, très connue. Alors, si vous avez besoin d'éménager, probablement que vous pensez à U-Haul dans un de vos premiers choix. Ensuite de ça, on a remarqué qu'ils ont un réseau. Ils ont 22 000 points de service en Amérique du Nord, puis 20 000 de tout ça, c'est des indépendants, des dealers indépendants. Par exemple, un garage du coin qui veut se créer une deuxième source de revenus, puis il y a de l'espace de stationnement, il peut commencer à louer des véhicules U-Haul. Alors, U-Haul, ça sert du real estate de tous ces dealers indépendants-là pour leur réseau. Puis, il leur donne une commission de 20 %. Alors, ça, c'est quand même intéressant comme modèle d'affaires. Mais qu'est-ce qui empêcherait une entreprise comme Invis, Budget, qui sont déjà dans le domaine, qui ont déjà la structure de faire ça? Est-ce que… Bien, c'est ça. Les barrières à l'entrée ne sont pas si élevées que ça pour un Budget ou pour un Penske Automotive. En fait, ils le font déjà. La concurrence est probablement assez féroce. Les barrières à l'entrée ne sont pas si élevées que ça, peut-être. Bien, c'est ça. Les barrières, c'est ça. Il y a d'autres qui font ça. Le pricing est probablement très féroce. Et c'est normal parce qu'il y a des coûts fixes très élevés. Si les camions ne sont pas loués, la rentabilité va diminuer pas mal. S'il faut qu'ils diminuent leur prix durant une récession, la rentabilité va diminuer. Fait qu'en plus de ça, c'est un peu cyclique. Alors, on regarde l'évaluation. C'est autour de 20 fois les profits pour une entreprise qui a cru de 6 % son chiffre d'affaires dans les cinq dernières années. Puis les marges semblent être à un haut de cycle ou proche d'un haut de cycle. Alors, on pense que c'est un peu cher. Probablement qu'on s'intéresserait à 10, 12 fois les profits. Mais au niveau de la gouvernance, la rémunération des cinq plus hauts dirigeants, 2,9 millions l'année passée. Fait que c'est très, très raisonnable. Fait que de ce côté-là, on aime ça. Fait que c'est une entreprise qui pourrait nous intéresser, si je résume. Mais il faudrait fouiller un peu plus. Puis on a des doutes sur les avantages concurrentiels. Oui, certains doutes. Mais ça pourrait être intéressant. L'évaluation, par contre, en ce moment, est trop élevée. D'ailleurs, comme beaucoup d'entreprises qu'on regarde actuellement. Donc, on passe pour l'instant. On passe pour l'instant. D'accord. Merci à tous. N'hésitez pas à nous poser vos questions à infoacommercialmedici.gps. et d'ici plus tôt, au .ca. Aaron, merci d'être là.